bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie aujourd'hui un petit tour de cartes donc c'est un tour de cartes qui m'a été envoyé par un abonné de ma chaîne donc je vous remercie qui s'appelle greg du compte il se reconnaîtra il m'a envoyé cette vidéo sur ma page facebook et j'ai adoré le tour et donc je lui ai demandé si je pouvais la mettre sur ma chaîne il m'a dit oui donc je vous propose ce tour j'espère que vous aimerez autant que moi donc on se retrouve pour la démo de ce tour donc vous montrez un jeu de cartes vous montrez que toutes les cartes sont différentes c'est un jeu basique et vous allez demander à votre spectateur s'il a une mode mémoire parce qu'il va devoir retenir quatre cartes d'accord donc on va lui demander de retenir le valet de pique le 2 de carreau le 10 de carreau et le 2 de pique donc vous lui demandez bien de retenir ces quatre cartes là vous allez mélanger ces quatre cartes vous avez passé devant le spectateur nous on va choisir une carte dans le jeu celle ci vous allez lui demander de choisir une des quatre cartes car on va échanger une des quatre cartes ici contre celle ci que j'aime de prendre donc imaginons il choisit celle là donc on échange on a pris le valet de pique le valet de pique était bien dans les quatre cartes ici d'accord et on va échanger contre un 8 de pique et donc à ce moment là on demande aux spectateurs de nommer les trois autres cartes c'est ce qu'il va faire mais ce qui est bizarre c'est qu'on a changé le valet de pique contre le 8 de pique et si je prends le 8 de pique je fais juste ça comme ça on tombe que sur le 8 ça c'est un peu magique c'est très bizarre donc voilà j'espère que ce tour vous a plu moi franchement j'adore on va passer aux explications donc on se retrouve pour les explications de ce tour j'espère que ce tour vous a plu je remercie encore de m'avoir envoyé ce tour que j'aime infiniment beaucoup vraiment beaucoup c'est un super tour vous allez voir il ya un peu de technique mais c'est pas très difficile à faire donc vous allez choisir quatre cartes pareil c'est que vous voulez qu'on va devoir sortir à la fin donc c'est à vous de voir quelle valeur vous voulez choisir moi j'ai pris des huit pour l'exemple vous allez prendre donc si vous prenez les huit comme moi vous allez prendre le premier huit vous allez le placer devant le valet de pique alors on va le place on va placer les huit devant n'importe quelle carte mais sur les quatre cartes qu'on va placer devant là on va en retenir une vraiment ça sera notre carte clé vous verrez après pourquoi donc je la passe devant le valet de pique et je me rappelais vraiment du valet de pique ensuite vous passez vos huit où vous voulez n'importe quelle carte devant n'importe derrière n'importe quelle carte ok ici par exemple ok donc on est là vous sortez votre jeu vous dites voilà j'ai un jeu normal traditionnel les gens peuvent regarder il n'y a pas de problème et vous allez dire voilà j'espère que vous avez une bonne mémoire vous allez devoir retenir quatre cartes vous allez leur montrer quatre cartes vous allez éventailler votre jeu comme ça jusqu'à temps que vous tombez sur un huit d'accord et vous dites voilà vous allez retenir le valet de pique vous dites toujours que de retenir la carte est devant le huit d'accord donc vous dites première carte le valet de pique vous montrer comme ça et la première première manipulation un peu technique n'est pas dur vous allez prendre en fin de compte les deux cartes ici vous allez prendre le valet et le huit d'accord vous allez prendre les deux cartes et vous allez laisser tomber que la première carte ici ce qui fait que le spectateur a l'impression qu'on a pris le valet de pique il est toujours ici on a déposé le huit d'accord vous êtes là vous arrivez à votre huit vous séparez la carte devant vous dites voilà vous allez retenir le valet vous prenez les deux donc vous pouvez le prendre comme ça devant le spectateur vraiment et vous tournez et vous lâchez avec votre index enfin comprenez avec votre majeur celui ci les deux cartes je vous conseille vous vous prenez les deux cartes avec le majeur comme ceci et après vous avez juste à lâcher avec l'index comme ceci donc entraînez vous à faire cette manip là pour que ce soit fluide d'accord valet pique vous posez le valet reste ici d'accord on continue on arrive devant un autre suite vous dites vous allez mémoriser le 2 de carreau pareil vous prenez les deux cartes vous lâchez le 10 de carreau vous prenez les deux cartes vous lâchez ça faut que ce mouvement il soit fluide d'accord faut pas qu'il y ait d'hésitation et le 6 de coeur vous prenez les deux cartes et vous lâchez vous ramenez tac donc à chaque fois vous ramenez bien votre carte avec la main droite pour pas qu'on flash et là donc les spectateurs essaie de mémoriser les quatre cartes mais là on a mis déjà les quatre huit lui ne sait pas en quoi vous mélangez les quatre cartes vous les posez devant lui et vous dites je vais choisir une carte et vous allez chercher votre valet de pique d'accord la carte au clé la première qui était devant vous la montrez pas vous dites voilà on va échanger cette carte là contre une des quatre cartes donc la deuxième geste technique pas très dur on va faire un faux switch on va faire un faux échange d'accord ce qui fait qu'on va regarder le valet de pique dans cette main là quoi qu'il arrive on va donner l'impression qu'on a pris le valet de pique ici contre un huit je vous explique donc vous tenez bien votre valet comme ça entre l'index le majeur et le pouce comme ça vous a demandé de changer contre l'une des quatre cartes d'accord donc imaginons il choisit celle ci celle ci vous la prenez entre le pouce et index d'accord et donc on va faire un faux échange d'accord ce que vous allez faire vous avez écarter vos mains vos mains vont se rejoindre très important de bouger les deux en même temps et vous avez récupéré en fin de compte cette carte là entre le pouce et l'index et cette carte là comme celle ci dans la même tenue d'accord vous allez faire ça tac tac le valet n'a pas bougé donc vous tenez comme ça et celle ci comme ça entre les l'index majeur pouce index vous ramenez ici vous changez de main et vous posez la carte d'accord il faut pas faire ça et ça il faut vraiment que les deux les deux mains se rejoignent d'accord il faut qu'elles bougent en même temps il faut que ce soit fluide vous envoyez là avec cette vitesse là on a l'impression que je vais faire face visible pour que vous comprenez mieux on a l'impression qu'elle change d'accord mais la carte reste toujours donc vous vous habituez à faire ça d'abord juste ça vous prenez deux cartes et vous changez de demain plus comme ça de prise de doigts pour vous vous habituez à faire ce mouvement là d'accord donc on lui demande quelle carte il veut changer il dit celle-là d'accord vous faites votre faux change donc bougez bien les mains très important les deux mains faut qu'elles se rejoignent ok d'accord vous bougez bien les mains d'accord le valet de piquet là tac tac et tac d'accord ça ne bouge pas donc vous demandez quelle carte imaginons il dit celle là ok vous échangez dans l'action si c'est fluide on verra rien encore avant vous échanger la carte et là vous montrez votre carte en fin de compte celle que vous avez pris dans votre jeu qui n'a pas changé et vous dites voilà j'ai échangé contre le valet de pique on sait pas quelle carte on a mis là donc on retourne ici on a échangé contre un 8 de carreau mais en fin de compte ça n'a pas bougé vous dites le valet de pique était bien dans le jeu on va vous dire oui vous posez et vous dites ce qui est bizarre c'est qu'on a changé contre le 8 de carreau et si je touche chacune des cartes elle se transforme également en 8 et vous finissez comme ça et là il n'y a rien à voir tout peut être examiné les gens peuvent toucher les cartes donc voilà j'espère que ce tour vous a plu entraînez vous pour pouvoir prendre les deux cartes à chaque fois voyez il faut vraiment que votre geste soit fluide faut pas qu'il y ait d'hésitation d'accord et le faux change ok vous mettez comme ça vous écartez bien les bras vous ramenez et vous posez vous changer de main voilà donc c'est pas très dur à faire quand je suis en train d'une petite demi-heure à peu près pour faire le le surtout le change j'avais du mal à le faire j'espère ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne merci à vous bye